Alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, on est toujours le samedi 19 septembre 2020, 20h36 du Québec, avec une nouvelle qui démontre à quel point on est dans une dépression, un crash économique incroyable. Les données de Yelp montrent que 60% des fermetures d'entreprises en raison de la pandémie de coronavirus sont désormais permanentes. 60% des commerces, des restaurants, des magasins. Yelp, qui est une société publique américaine dont le siège social est en San Francisco, en Californie. La société développe, héberge et commercialise le site web yelp.com et l'application mobile Yelp, qui publie « Foule de renseignements sur les entreprises exploite également un service de réservation en ligne ». Donc, c'est vraiment tout à propos des entreprises et des commerces. Yelp a publié mercredi son dernier rapport sur l'impact économique et révélant que les fermetures d'entreprises aux États-Unis augmentent à raison de la pandémie. Au 31 août, imaginez-vous, 163 735 entreprises ont indiqué sur Yelp qu'elles avaient fermé une augmentation de 23% depuis la mi-juillet. Selon les données de Yelp, les fermetures permanentes ont atteint 97 966, soit 60% des entreprises fermées qui ne rouvriront pas. Yelp a publié mercredi son dernier rapport sur l'impact économique, révélant que les fermetures d'entreprises à travers les États-Unis augmentaient en raison du bilan économique de la pandémie de coronavirus. Au 31 août, 163 735 entreprises avaient indiqué sur Yelp qu'elles avaient fermé leurs portes. C'est en baisse par rapport aux 180 000 qui ont fermé au tout début de la pandémie. Cependant, ils montrent en fait une augmentation de 23% du nombre de fermetures depuis la mi-juillet. En plus de surveiller les entreprises fermées, Yelp prend également en compte les entreprises dont les fermetures sont devenues permanentes. Ce nombre n'a cessé d'augmenter au cours des six derniers mois, atteignant maintenant 97 966, soit 60% des entreprises qui ne rouvriront pas. Dans l'ensemble, les données de Yelp montrent que les fermetures d'entreprises ont continué d'augmenter avec une augmentation de 34% des fermetures permanentes depuis notre dernier rapport à la mi-juillet à déclarer Justin Norman, vice-président de la science des données chez Yelp à CNBC. Imaginez-vous, presque 100 000 commerces et restaurants et autres entreprises ne rouvriront pas. Le rapport de septembre de Yelp marque six mois depuis le 1er mars, date que l'entreprise considère comme le début de la crise commerciale. Afin de collecter des données de fermeture, Yelp surveille les changements d'heures de travail ou les descriptions sur son application, offrant une vue immédiate et localisée de l'impact de la pandémie sur les petites entreprises. Malgré le dur coup que les petites entreprises ont certainement subi, nous avons constaté que les services à domicile, locaux, professionnels et automobiles ont mieux résisté aux effets de la pandémie que les autres industries. Les données soutiennent la tendance selon laquelle la plupart des consommateurs choisissent de rester à la maison plutôt que des établissements condescendants physiquement, car les services à domicile et professionnels tels que les paysagistes, les entrepreneurs et les avocats enregistrent un taux de fermeture beaucoup plus faible que les magasins de vêtements et même les entreprises de décoration intérieure. Les services d'automobile et de remorquage ont également signalé un taux de fermeture relativement faible. Les consommateurs ont toujours besoin de ces services, a déclaré Norman. Grâce à l'essor des consultations virtuelles et des services sans contact ou à distance sociale, ces entreprises ont été particulièrement résilientes pendant cette période. Au cours des six derniers mois, les restaurants, bars et lieux de vie nocturne ont été les plus durement touchés par les restrictions apportées par la pandémie. 32 109 restaurants ont fermé au 31 août. Le nombre de restaurants forcés de fermer définitivement est légèrement supérieur à la moyenne totale de Yelp à 61 %. On peut voir si sur la charte, ça c'est les fermetures totales. Les restaurants fermés à jamais, 61 dans le détail, commerce de détail 58, le domaine de la beauté. 42 % et les bars 54. Yelp a également noté que les entreprises déjà bien adaptées aux plats à emporter, tels que les pizzerias, les cafés et les épiceries fines, marchent mieux que d'autres restaurants. Les types de restaurants avec les fermetures les plus élevées comprennent les lieux de petit-déjeuner et de brunch, les sandwicheries et les restaurants mexicains. Norman a noté que les changements politiques dans les semaines et les mois à venir pourraient avoir un impact sur la question de savoir si ces fermetures deviennent permanentes. Le déploiement continu de la restauration à l'intérieur, en particulier dans les métros comme New York, vaudra la peine d'être surveillé car il sera essentiel pour les entreprises de maintenir le bon équilibre entre la pratique de la distanciation sociale et d'autres mesures de sécurité responsable pour s'assurer qu'elles peuvent rester ouvertes. Vraiment, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Très, très mauvaise nouvelle, hein? Très mauvaise nouvelle économique. 60 %, imaginez-vous, des fermetures d'entreprises en raison de la pandémie sont désormais permanentes. Sous-titrage Société Radio-Canada